Donc c'était sur la Mlachat de Tsovea, colorier Shabbat, c'est une des 39 Mlachats du Mishkan, c'est en les parachats de Trouma, donc soit on l'a trouvé dans les pots rouges, soit dans le Trelet, c'est une machloquette, et donc c'est l'interdiction de colorer quelque chose Shabbat. Pour nous ça a surtout deux conséquences. La première c'est le maquillage des femmes. C'est strictement interdit pour une femme de se maquiller, c'est une Mlachat, c'est un sourd, il n'y a aucun peau sec qui autorise le maquillage ou le rouge à lèvres Shabbat, pourquoi ? Parce que dans le maquillage il y a la Mlachat de Tsovea, tu coloris la peau, et dans le rouge à lèvres il y a aussi mes Maréach que tu étales, donc c'est deux Mlachat que c'est pas possible dans Shabbat. D'après le Rambam, la Mlachat c'est Asur Midera Banan, et d'après le Smag et comme ça à trancher le Shulchan Aruch, c'est Asur Minatora Mamash, c'est Asur. Donc le seul éther qu'on a trouvé pour ceux qui veulent insister Shabbat, donc il y a Rav Mouichet Feinstein qui autorise le Alkout Yosef, c'est une poudre qui n'a pas à l'intérieur, qui n'est pas grasse. Les poudres que juste on met sur le visage, et ça reste très très peu de temps, et vu que ça n'a pas de consistance du tout, alors ça serait autorisé. Mais sinon tous les autres, et même ça il y a qui interdisent, voilà, mais en tout cas c'est le seul éther, et pour ça Rav Dreyfus et d'autres ont conseillé donc de le maquillage longue durée, qu'on met avant Shabbat, et qui dure pendant 24 heures, 48 heures. Mais sur ça il n'y a aucun des poskims, il n'y a aucun des poskims qui émati le maquillage pendant Shabbat. Donc ça c'est une Alakha, pourquoi ? Parce que c'est Méléchet Tsovéa. La deuxième conséquence c'est par rapport à la nourriture. Si je veux colorier, mettre du café dans l'eau, ou je veux mettre des colorants dans la nourriture. Et là, les poskims ont découpé en trois parties. Première partie, c'est quand je mets de la couleur dans la nourriture, et mon but il n'est que de faire du goût. Parce qu'à la base on a ramené qu'il y a une styra dans l'agmara, quand on parlait de la moutarde, de mettre du jaune d'oeuf dans la moutarde, l'agmara l'a dit que c'est moutarde, et quand on parlait de Shrita dégorger une bête, et que ça faisait rougir la viande qu'il y a autour du cou, l'agmara elle disait que c'est un problème de Tsovéa. Donc est-ce qu'il y a Tzviya Beochlin ou il n'y a pas Tzviya Beochlin ? Est-ce que dans la nourriture, alors, c'est pas marqué dans l'agmara, mais le bête Youssef, il a ramené le Sefer Yéreïm, que en Tzviya Beochlin ? Dans la nourriture, il n'y a pas cette mélacha. D'autre part, le shibolet à l'équette, et le mishnabura, il ramène le chayé à Adam, eux, ils disent que oui, des fois, il y a aussi Tzviya Beochlin. Dans la nourriture, des fois, ça s'appelle colorier. Alors le pisquet, tu votes, il nous coupe en trois, il dit comme ça. Quand c'est que pour donner du goût, essentiellement pour du goût, il n'y a pas un problème de Tsovéa, on a le droit. Quand c'est pour les deux, alors, c'est moutard, mais si on peut éviter, et c'est pour ça que le Shah Ratsiyun a ramené que celui qui fait un café, et il va mettre son café dans Kélichény, il ne va pas verser direct du koum koum sur le café, il va remplir d'abord l'eau chaude, il dit que s'il peut transvaser cette eau chaude dans un autre verre avec le café, du coup, il ne va pas colorier l'eau, mais il va verser l'eau sur le café, c'est mieux. Nakhon le Hachmir, comme ça, il a dit le Mishnaboura, pour ça, beaucoup de gens, quand ils font le café Shabbat, ils prennent l'eau chaude dans un verre, le café dans un autre, et ils transvasent. Qu'est-ce que ça m'aide ? Mais finalement, ça colorie l'eau. Au moins, j'ai fait un changement, parce que quand je verse le café sur l'eau, on voit que tu es en train de le colorier. En tout cas, ce n'est pas à Sour, mais nakhon le Hachmir, quand c'est aussi, j'ai besoin du goût et de la couleur en même temps, c'est Moutard, mais nakhon le Hachmir. La troisième hypothèse, c'est que je ne fais que pour de la couleur. Et dans ce cas-là, ce n'est pas nakhon le Hachmir, c'est l'inverse. C'est que malgré qu'il y a des poskimes qu'ils autorisent, c'est à Sour. Donc on a le droit, on peut compter sur ces poskimes. Donc une femme qui veut mettre du colorant que pour de la couleur, alors beaucoup de poskimes interdisent. Si vraiment elle insiste, il y a des poskimes qui autorisent. Donc par exemple, cette question se pose dans le lait, la cèdère. Un homme, il veut faire du vin rouge, parce que c'est mieux de prendre du vin rouge. Mais lui, il aime le vin blanc. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il met le vin blanc et il verse dessus le vin rouge. Et là, il veut surtout colorier. Alors nakhon le Hachmir, ça vient aussi donner du goût. Donc en tout cas, il vaut mieux ne pas faire comme ça. Il vaut mieux mettre d'abord, comme dans le café, tu mets d'abord ton vin rouge et dessus tu mets... Et il vaut mieux avoir la Kavana de donner du goût du vin rouge et pas de faire du coloriage. Donc alcool panim. Malgré tout, il y a des cas où, par exemple, quand il y a la couleur dans les toilettes, où ils mettent la couleur bleue, en même temps, c'est pour désinfecter et en même temps, c'est pour colorier l'eau. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de la nourriture. Donc il n'y a pas la règle de Hentzviya Beochlim. Donc les poskimes, ils disent que dans ce cas-là, c'est à sourd. Il faut enlever ce truc-là pendant Shabbat qui donne la couleur ou bien acheter un qui a la couleur blanche. Comme ça, il ne colorie pas l'eau. Voilà un petit peu les conséquences de cet halacha de Tzviya Beochalin. Découvrir des lettres Shabbat, ça s'appelle écrire. Maintenant, se démaquiller Shabbat, est-ce que c'est moutard ou pas ? Alors démaquiller, c'est moutard. Pourquoi ? Parce que dans l'écriture, il y a effacer, c'est interdire, pour écrire. Effacer en soi, ça ne devrait pas être interdit. Mais les gens, ils effacent pour écrire. Donc c'est un tikkun, on a le droit. mais démaquiller, c'est juste pour se débarrasser de la couleur qui a été mise. Donc c'est moutard Shabbat, juste en faisant attention de ne pas utiliser trop d'eau sur un coton parce que ça peut essorer. Mais si on met juste quelques gouttes ou on ne fait qu'avec le démaquillant en direct, donc c'est moutard Shabbat. Razak au barouf. Merci.